bonjour à tous bonjour à tous la famille j'espère que vous allez bien nous voilà dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager pourquoi je trouve que la côte d'ivoire c'est vraiment le pays idéal si on souhaite rentrer en afrique dans un premier temps peut-être ou de manière définitive parce qu'il ya tellement de choses positives et tellement davantage ici que je vais essayer d'en parler dans cette vidéo donc tout d'abord moi mon nom c'est ange sur cette chaîne je parle de business d'e-commerce d'entrepreneuriat immobilier de construction de beaucoup de choses notamment en afrique et de l'europe à l'afrique parce que je pense que les temps pour beaucoup de personnes de rentrer en afrique et de développer nous-mêmes le continent car personne ne fera notre place en tout cas d'être des protagonistes en afrique dans nos domaines de prédélection afin de participer et contribuer à l'essor du continent là je me trouve toujours à bidjan vraiment ce qui m'a surpris c'est que tout est fait ici pour qu'on puisse pour que la diaspora ivoirienne puisse rentrer en côte d'ivoire investir et oui développer des business et faire le nécessaire car vraiment il ya tout ce qu'il faut ici en côte d'ivoire pour quelqu'un qui souhaite entreprendre tous les outils le nécessaire est là voilà j'ai fini de beaucoup de choses que j'ai pu observer ces derniers jours j'ai pas mal marché donc ça m'a permis de voir aussi beaucoup de choses déjà ici ils disent que abidjan et le nouveau dubaï quand j'étais à dubaï déjà jouer des stories de d'ivoirien ivoirienne que je connais qui mettait oui le nouveau dubaï bon je trouvais ça prétentieux au départ mais c'est la réalité abidjan c'est vraiment le nouveau dubaï en fait c'est incroyable comment la ville des dynamiques comment les constructions s'enchaînent comment les oeuvres s'enchaînent voilà là ils sont à quatre cinq ponts il y en a un sixième qui va arriver les infrastructures routières incroyables c'était étonnamment et positivement surpris mais vraiment dans mon sens c'est tout est carré je veux dire d'habitude quand on rentre en afrique on a l'inquiétude de se dire ouais si j'envoie mon véhicule il va se gaspiller rapidement ah non 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 ici vous pouvez venir avec votre véhicule de france ou des états unis vous l'envoyez il n'y a pas de problème ici a du bitume partout il n'y a pas trop enfin très rare en termes d'infrastructures ils ont mis la barre très haute et ouais tu as cette impression que tout est fait pour développer moderniser le pays à chaque fois quoi c'est en action des ronds-points décider ça voilà ça bouge ça bouge ça bouge et tu le sens donc déjà en termes d'infrastructures c'est déjà incroyable à mes yeux c'est incroyable et ça fait ça fait super plaisir à voir un pays africain avec des échangeurs des choses basiques en occident mais que j'avais du mal à retrouver en afrique mais là tu le vois ici à bidjan de manière disproportionnée parce qu'il n'a pas mal vraiment et pas mal d'échangeurs il ya beaucoup de ponts des voiries les nationales elles sont elles sont large enfin tout a été bien pensé donc voilà je pense qu'il ya encore des choses qui doivent être améliorées et qui vont être améliorées mais c'est déjà c'est déjà vraiment pas mal le mindset et l'accueil en fait ils sont en état d'esprit qui est vraiment superbe et ils disent à quoi bas genre bienvenue welcome c'est vraiment vrai c'est genre l'ivoirien de base il est tellement accueillant tellement joyeux tellement gentil tellement sympa tellement ouvert tellement cool j'ai toutes les interactions que j'ai eu elles ont elles ont toutes été positives genre tout le monde est ouvert d'esprit en termes de mindset d'accueil le pays a rien à dire et depuis que je suis ici genre jamais on m'a demandé ouais tu viens de quel pays ou de quelle nationalité jamais tu as entendu des bails d'ethnies de tribus non 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 ils sont pas dans ces choses là ils sont pas dans la stigmatisation j'ai pas vu ça j'ai pas vu ça et bon ça m'a été confirmé par beaucoup de personnes mais ici j'ai l'impression que tout le monde vivait ensemble et qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau là donc c'est vraiment un aspect très positif on se fixe de ta nationalité on va pas te poser des problèmes parce que tu es congolais et parce que tu es malien parce que tu es si tu es venu dans notre pays non il n'y a pas ce type de problème et d'ailleurs même je parle avec un taxi man qui me disait que oui il me disait honnêtement 80% des business que tu vois ici des commerces des investisseurs ils sont étrangers certaines personnes le voient d'un mauvais oeil ils disent que c'est pas une bonne chose parce que l'économie elle est détenue par les étrangers mais nous ça nous permet d'avoir du boulot ça permet d'attirer des gens dans notre pays ça permet de rendre l'économie dynamique que les choses bougent et puis à la fin de la journée si les locaux n'ont pas les moyens pour investir dans des business si c'est seulement les étrangers qui ont plus de moyens que nous pourquoi on va les empêcher de venir investir donc voilà c'était très intéressant la manière dont il voyait des choses même si après il disait que oui les ivariens aussi eux-mêmes doivent se bouger doit le faire mais si les étrangers veulent faire des choses pourquoi on va les empêcher c'est un peu comme ça qui m'a amené la chose et c'est vrai que vu comme ça il n'a pas totalement tort même si 80% des business sont détenus par les étrangers donc faut bien voir que ce sont des gens qui génèrent énormément d'emplois je fais une grosse diaspora libanaise en côte d'ivoire et ouais le nombre de business qu'ils ont ici c'est incroyable mais en même temps ça génère tellement d'emplois et j'ai envie de dire que c'est aussi un peu de notre faute à nous la diaspora nous qui sommes à l'étranger qui vivons principalement à l'étranger de ne pas faire cet effort là parce que tu as des gens qui ont quitté le liban tu as des gens qui ont quitté d'autres pays qui viennent jusqu'ici pour investir donc après on peut pas leur reprocher d'avoir investi sur place alors que nous mêmes on fait rien c'est très intéressant de le de voir cette approche là d'entendre cette approche là surtout de la part d'un ivoirien même qui est vraiment n'était pas contre les investissements étrangers au contraire et la preuve on voit que ça bouge bien tout se passe bien il y a de l'activité donc l'économie tourne l'économie tourne parler des infrastructures l'ambiance le mood tu sens qu'il ya ici à l'esprit business l'esprit business dans le sens on le sens ici les gens du tac au tac donc voilà ça circule ça circule non c'est c'est carré franchement je je me sens très bien ici on dit voir clairement là je me vois bien déjà acheter une parcelle voyez il ya une ville à benjerville c'est là où philippe simone investir au pays il investit apparemment c'est le nouveau quartier c'est le quartier en devenir là où on doit investir parce que il y aura aussi un pont qui va rejoindre benjerville à une autre partie d'habidjan proche de l'aéroport il me semble donc qui est ce qui va faire vite augmenter les prix à l'avenir donc si on doit se positionner à sur abidjan d'un point de vue immobilier vu que tout le reste et ça semble être saturé je pense que benjerville chaque ville aussi là où l'investisseur africain il est en train de de et a mis en place un projet ce sont deux endroits stratégiques intéressants sur abidjan surtout qu'ils ont un projet grand abidjan voilà moi pour parler français je me vois très bien vivre ici je me vois très bien vivre ici avoir des activités ici parce que ici ça bouge si vous faites un truc car et si vous faites un business carré ça va marcher ça va marcher parce que les gens ils sont ça bouge c'est dynamique donc voilà c'est si vous faites un truc bien ça marche et la preuve le frère qui a sa chaîne de salon ça marche très bien ça fonctionne et comme vous verrez dans l'interview s'il n'est pas déjà sorti voilà les prix sont intéressants ici donc voilà quand on compare les prix au congo notamment ici abidjan c'est deux choses différentes ici on est sur des coupes à 5000 francs de coiffure voilà au congo au maximum je pense c'est 3000 3500 au delà on va commencer à presque vous insulter voilà après c'est deux cultures différentes et deux économies différentes voilà on peut pas comparer les deux pays parce que c'est incomparable c'est pas comparable du tout même en termes de population abidjan en côte d'ivoire je crois ils sont 25 à 30 millions voilà comme au brazzaville on est quatre à cinq millions donc c'est pas comparable mais voilà c'est des choses à prendre en compte ok je vais revenir ici c'est sûr probablement pour la canne je serai là je vais essayer de passer au moins une semaine deux semaines mais je me laisse un an et demi deux ans pour pour pouvoir m'installer ici créer un business ici et à faire d'habidjan ma base quoi une de mes bases en afrique clairement mais ce qui est sûr c'est que tout se passe en afrique tout se passe en afrique il ya un tournant qui se passe déjà je voyais à dakar qu'il y avait du move au congo je vois aussi qu'il ya un peu de mou mais pas mais abidjan je le sens un truc de malade les constructions ni nanana les commerces juste une anecdote j'allais sur instagram j'ai tapé restaurant abidjan j'ai trouvé 30 40 restaurants c'était pléthore de fois et si tu as autant de restaurants ça veut dire que tu as autant de consommateurs ça veut dire que tu as autant de demandes ça veut dire que non le marché ici là c'est il suffit juste de bien analyser la demande regarder les besoins identifier les problèmes trouver une solution et bingo c'est carré voilà n'hésitez pas à liker à partager la vidéo si elle vous a plu si elle vous a servi en tout cas je pense que la côte d'ivoire si vous êtes réticents à rentrer dans votre pays en afrique parce que vous doutez des infrastructures l'état d'esprit la mentalité nanani nanana je pense que la côte d'ivoire peut bien vous fit ça peut bien bien vous allez parce que ici on a une mentalité qui est qui est assez ouverte qui se rapproche de ce qu'on connaît aussi un peu en occident même si parfois après il y aura toujours les difficultés parce qu'on en afrique on n'est pas en occident mais il n'y aura pas un gros décalage par rapport à ce que vous avez connu en france surtout en termes d'infrastructures des routes voilà est tellement business à faire même les taxis j'ai parlé avec beaucoup de taxis man ici c'est ils font trop d'argent ici font trop d'argent donc voilà et est ce qui ce qui m'a intéressé c'est que ici partout sur des véhicules neufs bon bref j'aurai l'occasion d'en parler dans tous les cas n'hésitez pas à liker à partager la vidéo c'était range et on se revoit à très bientôt ciao